vous savez dans la vie les amitiés commencent les amitiés meurs d'accord ça fait partie de la vie je sais que ça fait mal c'est bizarre quelquefois c'est douloureux surtout quand vous avez partagé un moment d'intimité de fraternité avec une personne ou des personnes et aujourd'hui vous êtes des totales étrangers ça fait partie de la vie c'est la vie je me souviens il ya des gens avec qui j'ai passé en tout cas des moments très cher de moment que je suis pas prêt d'oublier pendant que j'ai crapahuté dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie cherchant à me retrouver aujourd'hui chacun vit sa vie d'accord je suis dans mon coin beaucoup parmi eux en tout cas ceux qui sont vivants sont dans leur coin et beaucoup pensent que je suis tel que je suis certains pensent que je suis orgueilleux je j'ai changé depuis que j'ai pu faire quelque chose de ma vie je ne peux pas me juger mais je considère que ça fait partie de la vie d'accord on peut malheureusement pas dans la vie emmener avec soi tout le monde malheureusement c'est impossible je considère ça comme tel d'accord quand vous naissez vous prenez le lait de votre mère d'accord vous tetez votre mère en tout cas la plupart la plupart d'entre nous têtons le maire quand vous atteignez cinq ans six ans sept ans vous mangez le dur d'accord la nourriture un peu plus solide pour avoir plus de force plus de maturité plus de stabilité les laits de votre mère était génial n'est ce pas mais à 18 ans si on vous demande à l'ététer votre mère est ce que vous le ferez irez vous tetez votre mère à 18 ans prendrez vous le lait de votre mère malgré l'amour que vous avez pour elle à 18 ans d'âge vous le ferez pas n'est ce pas d'accord ça fait partie de la vie c'est exactement ça c'est à dire certaines amitiés étaient comme le lait de votre mère d'accord vous en aviez besoin un moment précis de votre vie vous avez besoin de ça de cette amitié ses oreilles peut-être parce que vous aviez besoin à l'époque de vous découvrir ou d'avoir certaines opportunités où vous appreniez à côtoyer les femmes les hommes à faire un peu d'argent aujourd'hui les choses sont différentes la vie a changé votre position de vie votre position sociale a peut-être changé vous êtes parents père de famille maman vous n'êtes pas obligé de revivre le goût du lait de votre mère malgré sa bonté malgré malgré l'estime que vous avez pour elle ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le lait de votre maman ou qu'il faut plus jamais prendre le lait ça ne veut pas dire qu'il faut plus jamais parler à à vos examens ou à en faire des ennemis en effet le fait de ne plus être amis ne veut pas nécessairement dire qu'on doit devenir ennemis d'accord ça veut simplement dire que les choses ont changé les choses ont évolué la vie a changé juissez appréciez le passé appréciez ce que vous avez ce que vous aviez partagé dans le passé l'amitié que vous aviez eu mais restez focalisé sur vos objectifs pas de remords pas de de blessures intérieures pas des difficultés émotionnelles